De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blegoudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct les audiences de la Cour pénale internationale. Le président, bonjour à nouveau. Alors, pour apaiser l'attention de Maître Altit, au cas où le témoin 587 ne venait pas, nous allons poursuivre jusqu'à demain avec le témoin 117. Voilà, pour que vous ne soyez plus aussi tendus. Parce que comme nous l'avons appris, le témoin 587 n'est pas encore sur les lieux. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est le témoin 117 qui viendra après ce témoin-ci. Donc, Madame la greffière, sur les lieux, je constate que vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez faire entrer le témoin dans la pièce ? Merci. La greffière de Dior, on suit de suite, Monsieur le Président. Monsieur le témoin. Je vois que vous êtes de retour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Oui, ça va. J'ai entendu que vous souhaiteriez avoir des volets d'audience un peu plus courts et avoir des pauses plus courtes, mais plus fréquentes. Est-ce bien exact ? Non. 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 Aïe. Non. You're fine. Le Président. Donc, vous allez bien. Voilà, grave ça. Le Président, bien, très bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de répondre rapidement, en disant la vérité, aux questions qui vont maintenant vous être posées par la défense de Monsieur Blégoudet. Et mieux vous répondrez à ces questions, plus vite vous serez libérés. Donc, je donne la parole à Maître Bougnon pour qu'il pose ses questions. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, je vais vous poser au nom de mon équipe de questions. pendant, j'espère, pas longtemps. Peu le témoin. En 2010, lors de la crise, vous habitiez au quartier Koweït, à Yopougontoua Rouge, n'est-ce pas ? Oui. Oui, j'étais au Koweït, au quartier voisin, au château rouge. Où je l'ai ? Au quartier voisin, c'est le château rouge. Vous êtes arrivé, en quelle année, au Koweït ? Après votre famille, avant votre famille, en quelle année vous arrivez au Koweït ? Octobre. Octobre 2009, c'est ça ? En décembre 2010, ça faisait à peu près un an que vous étiez, vous, avec votre famille, dans le quartier, c'est ça ? C'est la cour familiale, mais il y avait des locataires. Et donc, la cour appartenait à votre famille ? C'est la maison de mon père. Quand votre père a décidé de t'encaisser le loyer ? Je vais récupérer pour envoyer ça à ma maman. Vous avez dit, dans votre déposition ce matin, que les jeunes avaient fait des barrages dans votre quartier. Vous indiquez même ces barrages-là sur votre croquis ici. C'est ça, c'est exact ? Oui. Oui. Et vous dites que de là où vous étiez, vous avez dit ce matin, que de là où vous étiez arrêté ce matin, ce matin, mais cet après-midi, vous pouviez entendre ce que les jeunes disaient au barrage. C'est exact ? Donc, ce qu'ils disent, je ne peux pas entendre cela. De là où vous étiez, ce qu'ils disent, vous ne pouviez pas entendre. Vous ne pouviez pas entendre ce qu'ils disent. Alors ? Oui. Savez-vous, au barrage que vous avez évoqué ce matin, que les jeunes avaient de le sens sûr ? Bien entendu, parce que... Je suis sûr parce que le quartier où j'y suis, les gens ne réfléchissent pas. Ils ont effectivement un bidon d'essence et des pneus pour vous brûler quand ils vous peinent. Vous avez dit ce matin, vous dites dans votre déclaration, que vous êtes un peu loin de la scène. C'est pour ça que je vous demande exactement, ce jour-là, ce jour-là, vous dites que ces jeunes avaient de l'essence. Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'était de l'essence et non pas autre chose ? Ce qu'ils avaient su eux, comment est-ce que vous arrivez à savoir que c'est de l'essence ? C'est eux-mêmes qu'ils ont dit, quand ils prennent un étranger ou un joulard. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'article 125. Ils disent l'article 125. L'article 125, c'est-à-dire 25 francs de l'allumette et l'essence 100 francs. Ça veut dire que tout fait 125. Donc, ça veut dire que quand vous êtes pris, ce texte vous est appliqué, l'article 125. Et donc, parce que vous avez expliqué dans votre déposition qu'après l'incident que vous avez décrit ce matin devant la cour, vous êtes sorti de Yopougon avec votre famille. Et c'est au retour qu'il n'y avait plus le barrage, c'est ça ? Alors ? Oui. Avant la marche. Donc, c'est après la marche qu'ils ont pris des barrages. C'est après la marche qu'ils ont enlevé les barrages. Donc, après la crise, la bataille, après la marche, donc, on a enlevé les barrages. Donc, quand on a enlevé les barrages, Yopougon était libéré. Si vous dites qu'on a enlevé les barrages après la marche, et donc, ça veut dire que le matin, quand vous vous levez pour aller à la marche, les barrages existent encore, c'est ça ? Non, il n'y avait pas de barrage. Ok, on va avancer. Et donc, je disais que vous n'avez fait aucune réunion. Vous avez entendu simplement un message de M. Guillaume Soro pour annoncer la marche, c'est ça ? Ah bon ? Oui. Vous dites après que vous arrivez à jammer 220. Et là, il y a un rassemblement de prévues. C'est exact ? Vous n'avez pas entendu ? Ouais, ma mère, elle va reprendre. Elle vous demande de reprendre. Vous avez dit qu'il y avait un rassemblement à Jammer. Il y avait un rassemblement de marcheurs à Jammer, c'est ça ? Ma foco, je n'ai pas dit que les gens se sont... On a retrouvé à Jammer. Il a été dit qu'il y avait une marche. Nous avons pris là-bas pour aller à Jammer. On a trouvé là les marcheurs. On n'est pas tous partis ensemble à Jammer. On a retrouvé des gens. On a retrouvé des gens. On a retrouvé des gens à Jammer. Comment saviez-vous ? Que vous deviez joindre des gens à Jammer. Mais les gens ont déjà parlé de la marche. Donc des volontaires sont sortis pour marcher. Et également, tout ce qu'ils voulaient aller à la marche, on s'est rencontrés à Jammer là-bas. Sinon, on ne se connaissait pas avant. Témoin, vous n'avez fait aucune réunion. Vous quittez votre quartier le matin avec votre ami. Vous arrivez à Jammer. Comment est-ce que vous savez en arrivant à Jammer qu'il y a un rassemblement des marcheurs à l'endroit que vous indiquez ? Comment est-ce que vous le savez ? Il a été dit qu'il y a un rassemblement. Nous sommes, on devrait se retrouver à Kokodi. On est descendu à Jammer. Une fois que nous sommes arrivés à Jammer, notre groupe se sont joints à nous. Sinon, c'est à tout hasard qu'on s'est réuncolté à Jammer et on a fait chemin ensemble. Donc, contrairement à ce qui est dans votre déclaration, il n'y a jamais eu de rassemblement de ceux qui devaient marcher à Jammer. Contrairement à ce que l'enquêteur a écrit ici, il n'y a jamais eu de rassemblement à Jammer. C'est ça ? Ah, oui. Il n'est pas dit qu'on devrait se réunir à Jammer. Nous avons pris le véhicule pour aller à Jammer. Pour aller à Yopogo, à Jammer, on ne peut pas marcher, aller à pied. On a pris le véhicule pour arriver à Jammer. On a trouvé là d'autres gens qui voudraient marcher. Donc, on s'est regroupés pour faire chemin ensemble. Ce qui a écrit dans votre déposition, ce n'est pas ce que vous avez dit à l'enquêteur. Vous, vous êtes venu à Jammer, vous avez croisé, vous avez vu des gens et vous êtes partis. Il n'y a pas eu de rassemblement. Est-ce que vous venez entendre me dire ? Ah, oui. Let's now please take the break. Le Président, nous allons maintenant faire la pause. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause pendant un peu plus d'une heure et demie. Nous reprendrons à 14h30, heure de la haie, 13h30, heure chez vous. Donc, madame la greffière d'audience sur les lieux, veuillez escorter le témoin hors de la salle de transmission. Merci. La greffière d'audience, je m'y emploie. Le Président, merci. Et maintenant, je pose la question traditionnelle. J'aimerais avoir une estimation, sachant qu'on verra bien ce qui va se passer avec 587. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'informations nouvelles. En tout cas, on commencera à 117 demain, ça c'est sûr. Mais j'aimerais quand même avoir une estimation du temps qu'il vous reste, maître Bignon. Il n'y a pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps, je pense que... En fait, il y a aussi la manière dont le témoin, je suis obligé de répéter chaque fois les questions. Si je suis en phase avec le témoin, je crois qu'une heure, une heure maximum pourrait suffire. Si je suis en phase avec le témoin. Le Président, merci. Je pose la question traditionnelle aussi au bureau du procureur. Avez-vous besoin de temps pour des questions supplémentaires? Madame Anderson, nous aimerons revenir sur un point seulement et nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Le Président, très bien. Dans ce cas-là, je pense que, vu ce que vous nous avez dit, quand on reprendra à 14h30, on en aura pour à peu près une heure. Merci. Et nous reprenons donc à 14h30. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale. Merci. Merci.